Une file ininterrompue de brancards qui transportent des dizaines de corps témoignent de la barbarie du Hamas. Dans le kibbutz de Berry, les secouristes israéliens évacuent les cadavres des maisons plus de 24 heures après le massacre. Sur 1200 habitants, plus de 100 personnes ont été exécutées, des hommes, des femmes et des enfants. Il a fallu faire venir des camions pour pouvoir évacuer toutes les victimes. L'attaque du Hamas a eu lieu samedi matin. Sur ces images de vidéosurveillance, on voit les premiers terroristes à 5h55 à l'entrée du kibbutz. L'un d'eux tente de passer sous la barrière de sécurité. Puis s'introduit dans le poste de garde. Quand des habitants arrivent en voiture et ouvrent la barrière, ils sont immédiatement abattus. À 6h04, les deux terroristes entrent dans le kibbutz situé à 4 km de la bande de Gaza. La plupart des habitants sont encore endormis. Une heure plus tard, ces mêmes caméras de surveillance filment un autre commando. Des hommes à moto entrent à leur tour. Ils sont équipés de gilets pare-balles et de fusils d'assaut. Les hommes du Hamas se filment en train de s'infiltrer méthodiquement dans les rues. D'enfoncer les portes des maisons. Les tirs résonnent. Ils sont en train d'exécuter les habitants. Ces images témoignent de l'extrême violence des attaques. Nous avons choisi de les diffuser en noir et blanc. Le sol de cette maison est recouvert de sang, de l'entrée, jusqu'au salon. Le carnage a duré 15 heures. Cette femme, réfugiée aujourd'hui dans un hôtel, raconte ses heures passées avec sa famille dans une pièce sécurisée contre les attaques de roquettes, mais qui ne fermait pas à clé. Lorsque nous nous sommes cachés dans l'abri, nous n'avions aucune idée de ce qui se passait à l'extérieur. Nous entendions des voix en arabe. Nous les entendions dire « Dieu est le plus grand, abattez les juifs ». Ils ont essayé d'ouvrir la porte de l'abri. Comme il n'y a pas de verrou, il fallait tenir la poignée pour qu'ils ne puissent pas entrer. Mon mari et mes trois garçons n'ont tout simplement pas lâché la poignée de la porte pendant 15 heures. Pour les survivants, le choc est immense. Ils témoignent de leur traumatisme à la télévision israélienne. Je ne comprends toujours pas. Ni moi, ni mes amis, les survivants du Kibbutz qui sont ici maintenant, ne comprenons dans quoi nous nous trouvons. Nous nous sommes sentis abandonnés. Sur le moment, nous avons mis du temps à comprendre que nous étions seuls dans un Kibbutz occupé, qu'il y avait des escouades et des escouades de terroristes. Des habitants sidérés par la violence de l'attaque du Hamas. L'endroit où je vis, Béry, ne sera plus jamais le même. Le Kibbutz est détruit. Physiquement, il peut être reconstruit, mais notre communauté a subi des dizaines de morts. Ce sont des chiffres qu'une personne normale ne peut absolument pas imaginer. Selon l'armée israélienne, 70 terroristes se sont introduits dans le Kibbutz de Béry. La plupart ont été tués lors d'échanges de tirs. D'autres sont parvenus à s'enfuir en menant avec eux des otages. L'armée israélienne n'a pu reprendre le contrôle du Kibbutz plus que 17 heures après l'arrivée des terroristes et hisser de nouveau le drapeau israélien au-dessus de Béry.